Il faut que tu expérimentes son autorité, il faut que tu expérimentes sa puissance lorsqu'il va agir, lorsqu'il va travailler en toi. Est-ce que la main de Dieu t'a déjà touché? Est-ce que tu as déjà senti la main de Dieu se poser sur ton cœur et tu ressens comme quelque chose qui vibre, qui secoue dans tout ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Bien-aimé, Jésus elle-même n'a pas changé. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se marie quelque part, en fait, on est content, il a réussi à faire ceci. Bien-aimé, au principe de mariage, même si c'était par là qu'on devait commencer. On n'est que l'homme qui traite son père et sa mère. Il devait comprendre que tu ne dois pas te marier suivant les conditions des sorciers. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui, ils ont peur, tu as peur du sorciers. C'est parce qu'il te manque quelque chose. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un vide, quelque part. Il faut que la main du Seigneur te touche comme ça, afin que cette vidée-là soit comblée. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Tu vas ressentir en toi la transformation qui te donne l'Esprit de Dieu. Tu vas ressentir en toi la puissance que te procure le Saint-Esprit. Quand on va te voir dans ton quartier, on va dire que quelque chose a changé. Alléluia. On va dire que quelque chose a changé. C'est pourquoi, bien-aimés, frères et sœurs, mères et pères, je vous exhorte au nom de Jésus de rester disposés, de prendre au sérieux toutes les directives, de prendre au sérieux tout ce que nous allons faire. Alléluia. Suivez attentivement ce que, les instructions qui vous sont données. Si on dit, tiens-toi debout, fais quand même l'effort avant de me te rassurer après. Alléluia. Celui qui se tient ici a reçu l'instruction du Saint-Esprit. Ce qu'il dit là. Écoutez bien. Pour emprunter une bataille, qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu dit à Moïse que tiens les mains comme ça. Il y a aussi des enfants de Dieu qui croient qu'ils n'ont pas besoin de fermer les yeux, de lever les mains à l'air pour adorer Dieu. Dieu voit mon cœur, nous, il connaît déjà. On lui demande pardon à Dieu. Je suis fatigué, certainement. Il ressent ce désir-là. Bien-aimés, il y a des actions. Alléluia. Il y a des gestes, il y a des mouvements qu'il peut effectuer. C'est pourquoi, durant toutes nos activités, Alléluia, restent concentrés, restent disposés. Je dois prendre avec un très grand sérieux. Dans l'Ancien Testament, on disait que c'est une chose très sainte. Alléluia. C'est un moment très sain, un moment consacré. Un moment où tout est sain. Tout ce qui va t'être fait est sain. Très sain. C'est pourquoi toi aussi, pour celui qui a compris l'enseignement de tout à l'heure, l'enseignement que nous avons fait tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la sainteté de Dieu, si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux toucher, goûter à sa puissance, il faut que tu sois sain. Et que tu te rapproches de lui. Alléluia. Dans l'obéissance. Amen. Nous allons chanter un cantique, un seul. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique-là, afin de nous, afin de rendre l'atmosphère, selon la volonté de Dieu. Nous allons chanter le cantique miséricorde, insondable. Alléluia. On se tient les bouts. Bien-aimé, tu vas chanter ce cantique comme quelqu'un qui a été couché, comme quelqu'un qui désire quelque chose, comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose. C'est un cantique que nous tous nous connaissons, dont nous pouvons quasiment chanter dans nos cœurs. C'est en train d'entendre. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu chantes, Dieu regarde dans les cœurs les seuls qui sont en train de chanter. Tu touches pendant qu'on est en train de chanter ta pensée ailleurs. Dieu ne reçoit rien de ta bouche, parce qu'il est celui qui voit au cœur. Il l'a dit depuis longtemps, et c'est ainsi qu'il travaille. Il faut que tu chantes ce cantique de tout ton cœur, afin que ton cœur reçoive la pensée de Christ qui t'est communiqué. Alléluia. Allons-y. Miséricorde insondable, 131. Chantons. Miséricorde insondable, Dieu peut nous pardonner. Ce n'est pas un chant de joie. C'est un chant de lamentation où on va implorer la grâce du Dieu. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? À foudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens à moi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Pas moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. Dieu, tout péché qui m'obsède est à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Je viens à toi. En ce moment, Jésus, je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Pas moi. Alléluia, pluie des doutes. Mon pardon m'est enlevé. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Je viens à toi. En ce moment, Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Je viens à toi. En ce moment, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Je viens à toi. En ce moment, Jésus, je viens. Je viens à toi, quel que je suis. Pas moi. Éternel Dieu tout-puissant. Toi, éternel qui nous a tous créés. Ta parole déclare à l'éternel à terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Père, très soeur. Seigneur, je veux te remettre ce moment. Seigneur, c'est le moment où tu vas travailler. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Tu as dit que lorsqu'elle sort de toi, elle ne revient pas sans avoir accompli son objectif. Seigneur, je veux te remettre cette soirée. Je veux te remettre la vie, les âmes, ici, en ce lieu, afin, Seigneur, que toi-même, tu travailles et que tu agisses. Père, toi qui as dépêché ton serviteur depuis des milliers de kilomètres, je te prie, oh Dieu, que le travail, Seigneur, que tu vas accomplir, Seigneur Jésus-Père. Père, accomplis-le pleinement. Seigneur, qu'aucun frein, qu'aucune barrière ne résiste à ta volonté. Seigneur, qu'aucune position ne reste et ne demeure en ce lieu. C'est pourquoi, oh Dieu, utilise pleinement ton serviteur dans ce que tu as prévu pour ce peuple qui est venu à cette heure pour t'honorer. Père, ta parole déclare-tu au nom de celui qui t'honore. Seigneur, nous sommes venus t'honorer. Nous te prions donc, Esprit de Dieu, Esprit de grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu as dit dans ta parole que par nos propres forces, que sans toi, on ne peut rien faire. C'est pourquoi on doit rester attaché à toi. Seigneur, nous voulons rester attaché à toi. Nous voulons recevoir de toi, Père, ce qu'il nous faut pour avancer. Seigneur, il y a encore des blocages, des barrières. Père, ces barrières-là, révèle-nous, Seigneur. Révèle ces barrières. Père, je sais que tu as mis cela en ton serviteur afin qu'ils révèlent à ton peuple toutes les barrières. Père, oui, Seigneur, dispose le cœur de chacun ici présent. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit d'inducissement. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de la rébellion. L'esprit de rébellion, tu n'as pas autorité en ce lieu. Je te réprime au nom du Seigneur. Va-t'en. Je te chasse de ce lieu. Par le nom de Jésus, tu retournes en enfer. Père, Saint-Esprit de Dieu. Je soumets, Saint-Esprit de Dieu, je soumets avec puissance et autorité tous lesquels ici présents à Jésus qui est dans la rébellion. Toute pensée captive, je te redonne de béir à la voix du Seigneur, à la voix du Seigneur, à l'esprit de Dieu. Seigneur, as-toi seul la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Je te recommande chaque seconde, chaque minute, chaque heure que nous allons passer ensemble. Que tout soit couvert dans le sang de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Saint-Esprit de Dieu, je vais inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Je vais acclamer très très fort le Seigneur Jésus pour la vie de son sain de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons en sorte de santé, ce critique, afin de rendre toute la gloire, afin de remettre les choses dans les mains du Seigneur. « Elle est ici, 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 il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'ensemble. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire est ici. Elle est ici, elle est ici, la gloire de l'Éternel est ici. Au milieu de nos filles, à la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent, la gloire de l'Éternel est ici. La gloire de l'Éternel est ici, elle est ici, la gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent, la gloire de l'Éternel est ici. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire. Ta gloire n'a rien de comparable avec ce qu'il y a dans ce monde. Tu es le Dieu qui réside dans l'éternité et qui vit au siècle des siècles, le Seigneur de toute la création. Voici tes enfants que toi-même tu as rachetés, tes enfants que tu as libérés de la condamnation éternelle pour en faire ton peuple à se séparer, un sardin d'ordre royal. Seigneur Jésus-Christ, papa, le voici devant toi. L'un est venu, toi, par quelques pains, tu peux nourrir des milliers, des milliers, des milliers. Ce pain qui est la vie, ce pain qui est la parole, Seigneur Jésus va descendre. Et je prie cet esprit que tu multiplies, que tu fructifies, cette parole dans le cœur afin que tes enfants soient totalement à toi, à toi seul. Seigneur Jésus, ce moment est à toi. Viens et prends le contrôle. Papa, ne regarde pas le canal par lequel tu veux passer. Seigneur Jésus, je ne suis même pas dit de parler de ta part. Oh Seigneur, papa, je te prie, prends tout en moi. Prends tout en moi, Seigneur, je m'efforce devant ta face. Je te laisse, toi seul, utiliser cet instrument que tu as mettu attaillé afin de corriger, afin de libérer, afin de restaurer, afin de consoler, afin d'édifier, afin de fonder. Elohim, pas ta puissance, je déclare, que tu te manifestes en celui. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom, et qui est là, je commence Seigneur. Que ta parole, qui est l'épée, à d'autres en chants, commence le jugement. Commence pas à le juger. Commence pas à le juger. Non, 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 commence pas à le juger. Seigneur, tu connais le cœur de ce peuple. Je connais ce dont il a besoin, que c'est mon Seigneur. Que chacun retourne sa part. Personne ne manque, Seigneur Jésus. Papa, je te confie tout. Viens et conduis-nous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu, notre roi, notre cœur, notre Seigneur, celui-là qu'on appelle Alpha. Et là qu'on appelle le médaire. Et là qu'il ouvre et que personne, il peut terminer. Si l'hiver, tu peux acclamer. Si pardonne, tu peux accudier. C'est lui qui se constitue. Amen. Il a payé le prix du fort. Il a payé le prix du moins. Et il veut que nous soyons reconnaissants. Et tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi si nous insistons, nous insistons pour lui et par lui. Alléluia. Tu es un instrument que Dieu a choisi. Tu es un instrument que Dieu a préparé. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser. Alléluia. Dieu n'utilise pas des grandes personnes. Alléluia. Dieu utilise des personnes qui n'en a rien de rien. Des personnes à qui il n'y a aucune considération. Qui pouvait imaginer que ce jeune David pouvait trancher, pouvait frapper d'un seul fouet, le géant Goliath. Qui pouvait penser cela ? Quand le point Samuel était venu, on a le lien avec les grands frères de David. On en prend le plus géant jusqu'au bout du nom. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ce qui frappe, qui étonne Dieu. Mais c'est le cœur que Dieu voit. Amen. Ce soir, je voudrais vraiment que tu disposes ton cœur. Je veux vraiment que tu oublies vraiment ce que tu traverses. Je sais que tu traverses quelque chose. Je sais que tu es dans l'espérance de quelque chose. Je sais que quand tu rentres dans ta chambre, tu pleures sur quelque chose. Amen. Je veux vraiment que ça, parce que tu es debout, il y a un coup qui va être creusé devant toi. Et ce problème, ce fardeau va tomber dans ce trou. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que tu sois dans cet état d'esprit. La vie dit que celui qui met la main à la chaîne, regarde derrière, n'est pas digne du royaume. Amen. Ne regarde plus derrière. Ne regarde pas ce que tu as laissé à la maison. Ne regarde pas ton mari, non. Ne regarde pas ta femme, non. Ne regarde pas tes enfants, non. Alléluia. Il dit si quelqu'un, même plus que son mari, plus que sa femme, plus ses enfants, n'est pas digne de moi. Alléluia. Comme le Seigneur dit, c'est que Jésus doit être au cœur du tout. Il doit être tout pour nous. Jésus qui doit être notre urgence. Amen. Il doit être notre centre de notre attention. Alléluia. Parce que tout ce, tout ce, tout ce, tout ce quoi, nous portons, notre attention va disparaître. Alléluia. Va disparaître. Jésus vit éternellement. Donc, je veux vraiment que tu sois dans cet état d'esprit. Amen. Je t'invite à vraiment t'asseoir comme ceux-là qui ont reçu la victoire. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous avons deux grands programmes. C'est vrai, l'homme de Dieu vous a présenté un peu brièvement. Nous avons la suite de notre culte du matin. Amen. Le culte du matin, on avait commencé, mais il y avait un travail qui devait être fait. Alléluia. Et l'esprit de Dieu est venu en réalité pour établir son église, pour établir son assemblée, pour répandre l'esprit sur chacun de nous. Amen. Amen. Et c'est dans cette liesse que nous allons aussi profiter pour consacrer un mariage. Alléluia. Ce sera le premier mariage de l'église de Galois. Est-ce qu'on fait accorder le Seigneur Jésus ? C'est une glace pour l'église. Ça voudrait dire qu'on aura des mariages ici. Amen. Beaucoup de mariages seront restaurés. Tous les mariages qui ont été détruits, qui ont été saccagés, Dieu va donner vie à tous ces mariages. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez de cette prophétie d'Ézéchiel, où le Seigneur avait transporté, dit, ben, c'est doucement. Est-ce qu'il peut revivre ce mariage qui a détruit, qui a gâté ton mariage, qui a parti là, il a refait sa vie là. Est-ce qu'il peut revivre ? C'est ce que Dieu disait à un truc là, à Ézéchiel. Ézéchiel m'a dit, mais tu le sais. Alléluia. Amen. Tu le sais parce que c'est lui qui est la réponse à toutes choses. Amen. Donc, je veux vraiment que ton cœur soit totalement attaché à ce lieu. Voir à Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur va nous conduire à quelque chose. Vous savez, parfois, en tant qu'enfant, il arrive des moments donnés que notre relation, notre commune avec notre Père, arrive à prendre des lignes. Alléluia. Même avec vos enfants, même avec votre mari, votre femme, Parfois, il y a des moments donnés où on ne s'entend pas. Il y a des moments où quelque chose se passe, où la bonne ambiance est fragilisée. Regardez bien ce qui se passe. Qui pourrait imaginer que dans le jardin, Adam pouvait être chassé ? Alléluia. Tout se passait bien dans le jardin. Dieu visitait le jardin chaque soir. Et lui, Adam échangeait. Dieu donnait des instructions à Adam parce qu'il a dit que Dieu l'a planté pour le cultiver. Afin qu'Adam puisse rayer, puisse établir le règne de Dieu dans le jardin. Et tout se passait bien entre Dieu et Adam. Mais il y a un jour, quelque chose s'est passé. Alléluia. Lorsque le péché est entré dans le jardin, Dieu qui était Dieu, a voie la voie douce de Dieu. La voie de paix de Dieu, la voie changée. Amen. La voie changée aux oreilles d'Adam. Tu sais, tu vois qu'il appelait Adam tous les soirs. Adam était content. Adam, entendu cette voie après avoir péché, mais il tremblait, il ne commence pas à avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il a péché. Alléluia. Donc, le péché crée quelque chose entre Dieu et nous. Le péché, quand nous péchons chaque fois, vous devez comprendre que nous mourrons. La mort vient en même temps. Alléluia. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce que ça veut dire. Le jour où je vais injurer quelqu'un, j'ai péché, je suis mort. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et quand on dit mort, la mort, ce n'est pas l'anéantissement de ce corps. Non. Ce n'est pas encore ça. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Alléluia. L'amour, c'est comme ça. Dans le jour où le péché entre dans le jardin, la commune est brisée. Adam ne pourrait plus voir la force de Dieu. Lorsque le péché entre dans notre vie, la force de Dieu nous est cachée. C'est-à-dire que la joie de Dieu nous est cachée. L'amour de Dieu nous est cachée. On dit quoi ? Dieu ne change en lui. Il n'y a pas de changement ni d'homme de variation. Mais est-ce que c'est le même Dieu avec lequel Adam est changé ? De combien à quoi Adam était heureux ? Est-ce que c'est le même Dieu qui lui parle à d'entrant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la voie de Dieu qui a changé ? Non. La voie de Dieu n'a pas changé. C'est plutôt nous qui avons changé. C'est Adam qui a changé. Alléluia. Donc Adam a amené le péché dans le monde. Il passe à la désobéissance et nous tous nous avons été entraînés dans ce péché. Aujourd'hui l'humanité est condamnée à cause de ce péché. C'est pourquoi nul ne peut se dire qu'il est sans péché. Personne ne peut se lever plus dit. Moi je suis sans péché. Personne ne peut le faire. Pourquoi ? Parce que nous portons le sang de la dame. Le sang de la dame coule en nous. Le sang du péché coule en nous. Le sang du péché, le péché a traversé, vous voyez, des générations, des générations, des générations, des générations, jusqu'à nous. Donc nous sommes les enfants du péché. Oh ! La conséquence du péché, c'est la mort. Donc nous sommes tous destinés à la mort. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dieu a créé l'homme pour sa propre gloire. Et l'homme était la merveille création que Dieu a pu réaliser. Si vous le savez bien, vous voyez que lorsque Dieu est arrivé à l'étape de l'homme, Dieu va changer ça, le jeu de création. Avant il parlait, il dit que la chose vient, la chose arrive, que la lumière fuie, la lumière apparaît, n'est-ce pas ? Il appelle les étoiles, les étoiles viennent. Il demande que la terre sorte de la végétation, des herbes, des animaux, tout ça là. Ce n'est pas ce que Dieu a fait ? La vraie Jésus. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu a changé de stratégie. Amen. Il va dire, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Cette fois-ci, Dieu a changé ça, le temps. C'est-à-dire, il veut mettre lui-même sa propre main dans la création de l'homme. C'est pourquoi l'homme est sacré en fait. L'être humain est sacré. Est-ce que vous devez savoir ? Vous êtes sacré. Vous avez Dieu indivisible. La marque de Dieu sur vous. C'est pourquoi l'apôtre dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte quoi. La marque de Christ. Christ c'est qui ? C'est Dieu. En moi. Alléluia. Donc là, tu as la marque de Dieu sur toi. Dieu a sa main sur toi. C'est pourquoi David a compris. Il dit, je te loue parce que je suis une nerveuse créature. Alléluia. Donc cette mauvaise créature est maintenant en conflit avec son créateur. Alléluia. Ce soir, il y a une histoire que nous allons prendre pour comprendre lorsqu'il arrive que nous perdions la communion. Nous perdions en réalité le contact, la bonne relation, l'intimité avec notre Dieu. À un moment donné, quelque chose doit arriver en moi. Et cette histoire que nous allons prendre, c'est l'histoire de l'enfant produit. Et le thème de notre exhortation, c'est « Je me lèverai et j'irai ». Le thème, c'est « Je me lèverai et j'irai ». Alléluia. « Je me lèverai et j'irai ». Cette histoire se trouve dans le livre de Luc. Luc, rapidement. Amen. Je veux vraiment que tu prêtes oreille à ce message-là. Je pense que cet enfant prodige. Autant que nous sommes ici, nous portons son caractère de cet enfant. Nous avons été cet enfant et nous sommes cet enfant. Amen. Pourquoi l'enfant est un prodige ? Pourquoi cet enfant devient un enfant prodige ? Il pourrait être un enfant rébelle. Un enfant méchant. Parce que l'attitude de cet enfant, c'est ça en réalité. Réalise l'histoire. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 15, après le verset 11. Rapidement, s'il vous plaît. C'est une histoire que je veux que chacun écoute. Que personne ne soit distraite. Chacun prête note à sa manière. Alléluia. Luc, chapitre 15, c'est à partir du verset 11. Il est écrit. Oui. Il dit encore. Oui. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alléluia. Regardez bien l'histoire. Regardez comment l'histoire commence. Il m'a dit qu'un homme avait deux fils. Alléluia. Deux fils. Et l'histoire va commencer par... L'abbé dit, il va commencer par le plus jeune. Le plus jeune. Pourquoi le plus jeune ? Le plus jeune par rapport au plus âgé. À cause de quoi ? À cause de quoi ? De l'espérance de la vie. À cause de la sagesse. Alléluia. Le plus jeune est censé ne pas avoir la sagesse. Alléluia. Le plus jeune, c'est ça en fait. À manquer de sagesse. C'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va automatiquement demander à son père. Ah père, maintenant il est temps que tu me donnes et qu'il me revient. Ah Seigneur, maintenant je veux mon héritage. Je veux mon mariage. Je veux ceci. Seigneur, il est temps que tu fasses ceci. N'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que nous disons chaque fois. Oui, c'est les revendications que nous portons. Veuillez voir le Seigneur tout le temps. Ah non Seigneur, regarde, non, il est temps. Moi je suis la vérité depuis, mais rien ne m'a dans ma vie. Seigneur, je dois. Alléluia. Ça ne commence pas en réalité. Troubler Dieu. Vous savez que parfois nous forçons la main à Dieu. Nous forçons la main à Dieu. Nous sommes comme cet enfant. Qui réclamons. Nous réclamons en réalité l'héritage. Oh l'héritage, on prend l'héritage quand ? A quel moment on prend l'héritage ? A quel moment ? Après la mort. Vous imaginez ? Après la mort. C'est pourquoi Dieu va nous dire, recherche d'abord quoi ? Le royaume et sa justice. D'abord. C'est pourquoi l'apôte d'avoir dit quelque part, dit, notre vie est cachée en Christ. Notre héritage est cachée en Christ. Notre bonheur est cachée en Christ. Et quand Christ va apparaître, notre bonheur, notre vie aussi, apparaîtra. Alléluia. Je suis sûr que tu es cet enfant. Alléluia. Tout ce que vous êtes ici, vous êtes cet enfant. Dans mon prière aujourd'hui, si le Seigneur devait faire écouter ce que chacun dit. Mais attention, c'est la même chose. À chaque fois, devant Seigneur, donne-moi ce Seigneur, donne-moi ce Seigneur. Dis-moi, mon fils, ce n'est pas encore le moment. Regarde, regarde comment tu es. Tu détumes, regarde comment tu es sale. Regarde le désordre dans lequel tu es. Regarde le boublier dans lequel tu te retrouves. Tu veux que je te fasse quoi dans cet état-là ? Ok, regarde, tu es dans la boue. Tu me dis, papa, habille-moi de la vie, 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 de la vie. Mais si le papa t'habille dans la boue ? Est-ce que tu seras proche ? Est-ce que tu seras joli ? Est-ce que tu seras, est-ce que vraiment, tu seras agréable à voir ? Il ne va pas crier, il ne va pas crier plus. Un modèle, le papa, il va faire comment ? Pour avoir la paix, il va faire comment ? Il va lui jeter la vie. Ok, prends. Vous voyez, ça n'arrive pas. Lorsque vos enfants ne commencent pas à vous embêtir, c'est que vous ne commencez pas à vous déranger. À propos d'une demande, il demande un Seigneur. On peut vraiment, pour avoir la paix, qu'est-ce qu'on va ? On dit, prenne-moi la paix. Là, vous n'avez pas donné à quelqu'un de bon cœur. Tout ce que cet enfant a fait, il va réclamer. L'héritage à son papa, il est père. Maintenant, donne-moi ce qui doit me revenir, parce qu'il sait que quelqu'un va me revenir. Il sait que c'est son droit. Effectivement, c'est votre droit. Lorsque nous venons à Christ, nous avons la nouvelle vie, la nouvelle identité. Nous sommes désormais citoyens du roi de Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. C'est ça, en fait. Donc, nous devons nous approprier, en réalité, de quoi ? De l'œuvre que Christ a accomplie. Nous devons nous approprier de quoi ? De ce que Jésus nous a donné. On dit, riche, qui l'était ? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons comment ? Riche. Alors, Jésus, il a tout accompli pour nous. Donc, arrêtez, le père a travaillé. L'enfant n'a pas travaillé. Jésus a tout fait pour nous. Il a tout fait pour toi. Mère Jésus, donne-moi comment tu te comportes. Il dit, ah, le père était obligé. C'est-à-dire que le père, on n'a pas montré vraiment tout ce qui s'est passé. C'est une seule fois que l'enfant a demandé à son père de lui partager. C'est sûr que l'enfant a demandé plusieurs fois. Et le père était obligé de faire quoi ? De partager son bien. Regardez bien. Il s'était dehors, là, du nom. Deux fils, là, du nom. C'est deux fils, non ? Ouais, ouais, le second fils. Alléluia. Putain, on saura ce qui s'est passé avec lui. On va sur une côte que lui n'a même pas demandé. Pour les dents, on s'en vient. Mais le plus jeune. Ouais, on dit le plus jeune. Ouais, c'est ce qui arrive souvent. Il dit, le plus jeune parce que c'est lui le déliade à être là. Tu deviens à peine de te convertir. C'est toi qui ne commence pas à étaler. C'est toi qui ne commence pas à réglamer. C'est toi qui ne commence pas à exiger. Alléluia. Et tu, on va renforcer la mort. On ne peut pas gérer tout ça, là. Mais Dieu ne voulait pas te voir dans cet état. Il est obligé de donner. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu, parfois, même parfois, il est obligé de... C'est-à-dire qu'on est obligé de donner ça comme ça. Pas parce qu'il veut. Non. Pas parce qu'il veut. Vous voyez pas que beaucoup de choses vous arrivent en bien. Vous pensez que Dieu vous a béni. Non. C'est parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que votre situation fait que, parfois, Dieu... Dieu vous laisse carrément. Il dit, ok, comme il en veut, je le laisse. Ah, Jésus. Arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Regarde, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, peu de jours. Peu, peu. C'est-à-dire que le temps, on n'a même pas passé le temps. Il dit, peu de jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout ramasser. Et partit où? Partit où? Pour un pays éloigné. Toutes les fois qu'on va dans un pays éloigné, on s'éloigne de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Quand Caïn s'est éloigné de la foi de Dieu, Caïn arrêtait et tombe dans la gueule de Satan. Alléluia! C'est ce que cette fois-ci a pris, il s'est éloigné. Pourquoi? Parce qu'il veut quoi? Ça libère. Il ne veut pas être contrôlé. Il veut vivre sa vie comme il veut. David déclaré à la vie de débauche, une vie de désordre. Il a dilapidé ses biens. Il a mal géré. Alléluia! En fait, ce que nous avons aussi, nous devons aussi rendre compte. Est-ce que vous comprenez? Ca veut dire du quoi? Les biens que nous avons. Les biens que Dieu nous donne. Quelqu'un va me dire que Dieu ne l'a pas donné de biens. Dieu ne lui a rien donné. Alléluia! Dieu ne t'a rien donné, mais Dieu t'a donné quelque chose que tu ne sais pas. Qu'on ne peut même pas quantifier, qu'on ne peut même pas valoriser. Alléluia! Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. Est-ce que vous savez que vous allez rendre compte de chaque seconde de votre vie? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'en Anh Père? Avant ou mort, on va vous faire vous débouler toute votre vie et vous vous rendez compte de chaque seconde que vous avez fait de votre vie. Est-ce que vous avez construit dans le royaume ou vous avezarlois avec des trous noirs ou vous avez construit dans le royaume ou vous avez construit dans le royaume ou des nids gaspillés? Beaucoup ne plaident pas la consuel du temps. Beaucoup ne plaident pas la consuel du temps qui vaulser. Un citant pour la question quel bilan tu peux faire de la juive d'aujourd'hui. d'assumer qu'est-ce qu'est le plan que tu peux faire Dieu t'a donné 7 jours qu'as-tu fait de ces jours-là qu'est-ce que tu as fait rentre-en toi, examine-toi qu'est-ce que tu as porté dans le royaume de Dieu le lundi on ne t'a pas vu en train de fouiller la vie de l'eau le mardi ce n'est pas toi qui viens de faire curer le mercredi ce n'est pas toi qui se bat Alléluia ce n'est pas toi quelqu'un qui vient de faire du mal c'est la vie que nous menons tous les jours et nous gaspillons le temps on l'avait dit, rachetez le temps le temps est très court la nuit vient la nuit vient la nuit vient pendant que nous sommes dans le juin nous devons travailler nous devons valoriser les biens, l'héritage que nous avons reçu l'héritage le plus précis c'est le temps la vie que nous avons reçu moi je sais que tout le monde a le temps oui ou non ? tout le monde a le temps non ? personne ne m'a dit c'est qu'il n'a pas le temps par jour on a 24 heures non tu ne vas pas me dire qu'il n'a pas 24 heures qu'as-tu fait de ton temps ? qu'as-tu fait ? frère ma soeur qu'est-ce que tu as fait de ton temps ? si aujourd'hui la trompeur sonnait et si tu te remplis c'est pas un retard comme ça tu te trouves devant le trône de Dieu et tu dis ma fille qu'as-tu fait de ton temps ? viens me rendre compte de ton temps il est temps maintenant que tu fasses que tu me fasses le bilan du temps que je t'ai donné c'est ce que David a compris à demander à David Moïse plus tôt il va dire Seigneur enseigne-nous enseigne-moi à bien compter le jour c'est très important il a compris c'est très important on va célébrer le mariage on va faire tout ceci on a pris pour célébrer le mariage le temps on a pris pour danser le temps on a pris pour aller au marché le temps on a pris pour instruire nos enfants le temps on a pris pour aller faire du commerce Seigneur le temps on a pris pour faire du Seigneur tout ce que vous avez fait là quel est le retour que vous avez sur votre propre âme ? Alléluia vous savez toutes les fois que vous utilisez mal votre temps vous détruisez votre éternité Alléluia vous détruisez votre éternité le temps qu'il n'y a pas dans l'éternité vous détruisez cela c'est pourquoi nous devons apprendre à investir à investir notre temps nos biens dans le royaume on ne va pas faire comme cet enfant on ne va pas vivre une vie de désordre on ne va pas faire ce qu'on veut non et l'enfant qu'est-ce qui s'est passé ? lorsqu'il a tout dépensé lorsqu'il a tout dépensé une grande famille suivait un ancien pays et elle commençait à se trouver dans le besoin vous voyez ça veut dire que le bien qu'il a besoin c'est un bien comment ? limité vous voyez maintenant quelle que soit la richesse que tu auras sur cette terre c'est limité c'est pour un temps c'est pour un temps quelque soit ce que tu auras dans ce monde là c'est pour un temps ça va finir aujourd'hui tu as et tu te soucis même de Dieu c'est-à-dire que la craie devient disparue de ta tête quand on parle de Dieu quelque part ça te dérange même parce que oui tu es dans l'opulence tu es dans vraiment tu as tout ce que tu veux dans ta vie tu penses que oui vivons aujourd'hui demain nous mourons Alléluia beaucoup ont cette mentalité ils ne le savent même pas quand on parle de Dieu à côté de là ça les dérange ou c'est lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils se rappellent de Dieu Alléluia Alléluia ce que nous voyons maintenant qu'elle a tout dépensé donc ça va finir l'argent la voiture que tu as ne peut pas ça va le temps même 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 demain même quelque chose peut arriver ça va se détruire tout ce qu'on voit là va périr c'est pourquoi seulement on prend ça il va dire vanité tout est vanité même la vie est vanité parce que la vie va finir aussi Alléluia mais il y a une question que chacun doit répondre où ira mon âme où ira mon âme regardez ce monsieur qu'il a amassé il a amassé tout il a tellement travaillé il a pris tout son temps pour travailler pour amasser de richesses colossales mais il a vu que maintenant il n'a plus nécessaire pour lui de travailler il va dire son âme mange bien Alléluia beaucoup sont comme ça maintenant il demeure j'ai bien fait ma vie il ne sait même pas ce qui va se passer d'une seconde à une autre après cette parole Alléluia il a tout dépensé il a tout gaspillé tout gaspillé et quand tout est fini qu'est-ce qui va se passer il a lancé mettre au service d'un des habitants du pays quand il a tout dépensé il sait à l'entourer dans quoi ? dans quoi ? 17 dans le besoin ah donc est-ce qu'il peut avoir besoin de quelqu'un un jour ? toi qui est le plus grand est-ce que tu auras besoin de quelqu'un un jour ? je te prends la question toi qui on dit on ne touche pas mon bien est-ce que tu auras besoin de quelqu'un à qui tu vas demander autostop ? regardez cet enfant il avait tout à sa disposition il a dit qu'un homme il était là il pensait parce qu'il s'est éloigné il est allé dans un pays volonté il a dit que personne ne veut le déranger il s'est caché quelque part mais un jour l'héritage est usé est terminé il va se retrouver dans quoi ? dans le besoin c'est là maintenant lorsque le besoin arrive on ne commence pas on ne commence pas à penser à Dieu il y a des gens qui connaissent Dieu lorsqu'ils ont des problèmes alléluia c'est lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils savent qu'ils voient que Dieu existe mais lorsque tout va bien pour eux Dieu existe c'est eux qui existent ils sont devenus des hommes ils oublient rapidement Dieu cet enfant alléluia il commence il ne commence pas à avoir le problème maintenant et la vie va dire quoi ? il allait se mettre au service des habitants du pays qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux il aurait bien voulu se ressentir des carrouges que mangeaient les pourceaux mais personne ne lui en donnait allons doucement allons doucement je vous lisais encore le verset 15 verset 15 il allait se mettre au service dans des habitants du pays qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux voilà ce qui va arriver regardez bien lorsque nous gaspillons tout lorsque nous dilapidons les ressources de Dieu les grâces de Dieu qu'est-ce qui va se passer ? en même temps nous sommes frappés des maléditions de Dieu il y a trois maléditions que Dieu frappe l'homme quand vous êtes bien là il y a trois maléditions première malédition la maladie alléluia ou la peste deuxième malédition nous avons la famille troisième malédition c'est l'épée la mort on essaie de retrouver dans l'une des maléditions c'est la famille alléluia le besoin alléluia quand il était avec son père il n'avait pas de problème de santé tout allait bien tout ça le papa prend bien soin de lui il ne tombait pas malade mais qu'est-ce que c'est le roi de papa de son père alors il est tombé malade il s'est vu que ça ne va plus mais alors comme il est tombé malade comme il a des problèmes qu'est-ce qu'il va faire ? il va chercher maintenant solution c'est ce que l'enfant va faire il va chercher des solutions à côté à gauche David dit qu'il n'est pas il n'est pas dit faire quoi ? il n'est pas dit se mettre au service au service de qui ? de l'aide des habitants de ce pays lui en faut de grand roi il va commencer par chercher solution chez les marabouts il va commencer par chercher solution chez ceux-là qui font des visions ah ça ne va pas dans ma vie je connais un visionnaire qui peut tout te révéler alléluia il ne commence pas à chercher solution la plupart chez les solutions et ceux-là en réalité au lieu de l'aider en réalité l'a servi le grand esclave c'est ce qui s'est passé ici parce qu'il avait dit il est là à se mettre au service de les habitants qu'il envoie dans dans ces champs regardez quoi ? regardez quoi ? pouceau regardez pouceau vous savez que les pocs là ce sont les animaux les impuls selon la loi nous ne devons même pas toucher le fond mais on ne doit pas garder ça c'est ce qui nous arrive lorsque nous perdons la présence de Dieu automatiquement nous devenons esclaves et nous sommes prêts à toutes les solutions quand on est malade toutes les solutions sont prêtes quand on est tourmenté n'importe qui peut venir prier pour ne pas prendre n'importe qui on peut mettre toutes les bases tous les bras sur les on peut mettre tout pour lui qu'on soit guérir si ton frère est devenu comme ça il veut tout coup de coup de régler un problème donc toutes les solutions qui le sont qui le sont en fait il les prend c'est comme ça beaucoup se sont retournés encore dans les problèmes au lieu de revenir vite à la maison les gens continuent encore à s'enfoncer à devenir esclaves du diable à devenir esclaves des esprits de famille on doit faire des rituels ah ça ne va pas tu as dit non tu as vu que ah tout dépend c'est bien viens au village on va faire des cérémonies on va consulter qu'on appelle l'oracle voilà pour savoir ton problème tout ça là tu vas envoyer qu'on appelle 24 cheveux tu vas envoyer qu'on appelle ses angles alléluia on va faire ci on va faire ça et il est prêt parce qu'il a de problèmes c'est ça en fait le diable c'est ce qu'il fait il t'amène à accepter toutes ces conditions cet enfant était obligé d'accepter il était envie d'aller garder ce champ de pouceaux pouceaux pocs hé une enfant de riche va garder pocs malgré que il n'a pas réfugié il a accepté parce qu'il avait un problème et qu'est-ce qui s'est passé avec lui il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pouceaux mais personne ne lui a en donné regardez bien il devrait même manger la nourriture de pocs il veut manger vraiment juste goûter la nourriture de pocs pocs fabuleux la nourriture des démons il te plaît à manger ça il te plaît à aller voir les fictures à lui faire des bains le rituel manger avec les fictures coucher avec les valables il était prêt il était prêt il était prêt il était prêt à sacrifier son enfant parce qu'il voulait de l'argent parce qu'il voulait que sa situation change il était prêt mais pour cet enfant une personne ne lui en donnait même personne ne lui en donnait il voulait manger les carrouges c'est une nourriture des pocs il veut lui le goûter il veut le goûter à ça on lui prive encore de ça Alléluia et qu'est-ce va se passer étant rentré en lui-même il se dit Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus voilà Jésus il n'a pas compris quelque chose la vie dit quoi la vie dit quoi étant rentré en lui-même en réalité il n'était pas en lui-même c'est pourquoi le Seigneur veut t'amener à rentrer en toi-même toi enfant qui t'es éloigné de Dieu à cause de tel acte que tu as posé à cause du fait que tu as commet des choses terribles tu as avoté tu as été témoin même d'avotement vous savez que celui qui a été témoin d'un avotement pour pas d'avotement est-ce que vous savez ça est-ce que vous savez ça qui a avoté c'est une fois qui a avoté c'est une fois alléluia faut pas te cacher Dieu Dieu va te te libérer ce soir qui a avoté c'est une fois qui a amené à l'avotement qui a donné des conseils d'avotement aussi c'est la même chose alléluia c'est des crimes c'est de ce sang qui est sur votre et qui vous réclame rien l'avotement est comme un crime et ce crime est particulier parce que ce crime en réalité il y a la réclamation du sang les imagines disent que même le sang parait le sang d'Abel cri le sang d'Abel cri contre qui contre l'assassin il y a beaucoup de personnes qui ont des réclamations sur la vie des sapins à cause des âmes des choses qu'ils ont posées sans même prendre le temps de mesurer la gravité de ça il y a beaucoup de choses qui vous condamnent beaucoup de choses qui vous lient et qui vous rendent escape du diable c'est pourquoi je suis là il dit vous n'êtes pas vous n'êtes pas de mon troupeau non vous avez pour paire le diable parce que vous êtes du péché vous faites comme votre père le diable vous commettez le péché alléluia on dit il était rentré en lui-même c'est très fondamental alléluia cet enfant a compris le chemin de la réimportance il est rentré en lui il me dit ah mais en réalité qu'est-ce qui se passe avec moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait comme ça jusqu'à il n'avait pas compris son problème son ventre l'a mené dans la folie à prendre des décisions graves préjudiciables pour son âme mais il est rentré en lui premier état il a pris conscience de sa situation ce qui voudrait dire quoi tant que tu ne prends pas conscience de ta situation devant le Seigneur c'est-à-dire là on s'assoit pour regarder sa vie c'est ce que l'enfant a fait il commence pas à rentrer mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie mais en réalité c'est pas cette vie que je dois mener mais qu'est-ce qui m'a amené à mener dans cette vie qu'est-ce qui m'a amené à être dans ça aujourd'hui plus rien ne va qu'est-ce qui s'est passé valéluia plus rien est là le chemin de la récompense c'est la prise de conscience la prise de conscience donc ce soir tu dois prendre conscience et qu'est-ce que l'enfant m'a dit il était rentré en lui-même il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici j'ai mal de faim alléluia je ne vais pas trop expliquer ce côté-là je me lèverai je rêvais mon père il dit quoi je me lèverai j'ai regardé à mon père c'est bon premièrement il a fait quoi il a rentré en lui-même il a commencé à prendre des signes il dit quoi il dit quoi il dit je me lève parce qu'il était déjà à terre le péché t'a renversé le péché est devenu plein sur ta vie le péché t'a affaibli le péché a enlevé tous les pouvoirs toutes l'autorité que tu as quand tu dis jésus ça nous donne rien au contraire mais jésus même ça c'est une moquerie mais dans le monde on se lit de toi alléluia le péché il nous met au chaos il dit je me lèverai parce qu'il était déhanté je me lèverai ça ne suffit pas ok si tu l'as tu as fait quoi j'en ai sur place la fois il dit quoi il dit j'irai il doit marcher maintenant il doit se lever c'est pourquoi tu dois te lever de tes oeufs de tes puanteurs Amen tu dois prendre conscience que tu es assis que tu es assis sur des puanteurs tu as vu ça ça c'est un caca qu'est-ce qu'on peut dire ça comme ça c'est sûr que tu as vu ça spirituellement c'est pourquoi c'est pourquoi les mouches n'ont pas du mal à venir à bêter avec toi il n'y a pas des démons des esprits méchants Amen si je me lèverai et j'irai donc il a commencé par un peu pour prendre des décisions et il se dit quoi et je lui dirai ah vous avez vu il dit quoi suivez bien les états de la répentance premièrement il a fait quoi il est rentré en lui-même deuxièmement il a fait quoi je me lèverai troisièmement il a fait quoi il dit j'irai fais mon père et je lui dirai qu'il va confesser il va confesser il va dire ce que j'ai fait face à ce que j'ai fait quand tu ne peux pas confesser le péché en états tu dois te lever du péché Amen tu dois sortir du péché d'abord tu ne peux pas dans le péché demander et confesser et c'est ce que beaucoup font ils vivent dans le péché ils viennent pardonne-moi 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 mais ça dans le péché et le péché est devenu pour pour en fait la confession est devenu pour une religion pardonne-moi 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 de la pornographie pardonne-moi de la macitation pardonne-moi à peine il reprend je me lèverai attend je viens vous ne pouvez pas confesser votre péché tant que vous ne vous ne vous lèviez pas du péché tant que vous n'abandonnez pas le péché c'est impossible tu dois abandonner avant de confesser on ne peut pas confesser un péché dans lequel on est tu dois tu dois quitter le péché et fais comme cet enfant je me lèverai j'irai et je lui dirai donc ici il a quitté il a commencé pas à quitter ça vous écoutez c'est le souhait de la réponse donc tu dois confesser je dirai quoi dans ce que j'ai fait je lui dirai oui mon père il dit mon père maintenant il reconnaît son père il dit mon père avec un cœur contrite oh mon père mon père vous avez vu tout l'enfant a déjà préparé déjà son esprit il dit j'irai et je lui dirai mon père mon père ce soir est-ce que tu vas faire comme si ton enfant s'est riche est-ce que tu vas te nourrir de tes autres et tu vas dire mon père mon père mon père mon père oui j'ai pêché contre le ciel et contre toi ah il a pêché contre qui contre qui le ciel le ciel le ciel c'est qui c'est Dieu donc quand vous pêchez c'est contre Dieu d'abord on vous pêche quand tu pêches c'est contre Dieu tu pêches premièrement le jour quand tu vas penser quelqu'un de mal dans ton cœur tu as pêché contre Dieu parce que celui-là est créé à l'image c'est contre Dieu regardez combien de fois nous sommes dans le pêché ici la tempête s'enlève est-ce qu'il y a quelqu'un pour être dans le vie est-ce qu'il y a quelqu'un pour être choisi prête disons la vérité le pêché là on nage dans le pêché on nage c'est-à-dire qu'on noyait même du pêché le pêché est là noyé je lui dirai mon père j'ai pêché contre le ciel et toi j'ai pêché contre toi Seigneur tes parents m'ont dit je ne dois pas convoiter dans tes commandements mais Seigneur j'ai convoité ta part m'a dit Seigneur devant toi je ne dois pas avoir d'autre Dieu que je dois t'aimer de tout mon cœur de toute ma force de toute mon âme de toutes mes richesses mais Seigneur j'aime mieux le Dieu dans mon cœur j'ai mis mon portail dans mon cœur j'ai mis mon travail dans mon cœur j'ai mis ceci dans mon cœur j'ai mis cela dans mon cœur et je t'ai oublié et je t'ai oublié ça c'est l'idolâtrie aujourd'hui l'idolâtrie a tellement subtil le monde est rempli d'idolâtres on ne peut pas dire l'église est remplie d'idolâtres personne n'aime plus Dieu aujourd'hui c'est rare que les gens placent Dieu au sein de leur vie c'est leur situation qui gouverne c'est la technologie qui prend le contrôle c'est le plaisir de ce monde qui occupe le cœur vous êtes des idolâtres c'est ce que le Seigneur dit quand je vous vois vous n'êtes pas de mes dos de mes poucos parce que mes brebis me connaissent ils en ont de m'envoyer me suivre mais vous vous ne m'avez pas créé comme votre berger non non vous ne m'avez pas créé non alléluia l'idolâtres doit sortir de notre cœur tout le monde l'idolâtres c'est que chacun en a pour lui chacun en a pour lui si on doit demander qu'est-ce qui occupe ton cœur qu'est-ce qui occupe ton cœur hein qu'on baptise elle c'est la combatisse la combatisse on fait et toi qu'est-ce qui occupe ton cœur la envie la envie ça c'est pour notre frère c'est la envie dis-toi les soucis de la vie quels ont de soucis il y a beaucoup de choses dans la vie quels ont de soucis elle peut même pas elle peut même pas même toucher un seul c'est un peu pour être alléluia ça fait vie qu'est-ce qui occupe ta vie amen c'est ce qui occupe ta vie qui est ton Dieu voilà Jésus ce qui occupe ta vie c'est ça qui est ton Dieu apprenez à évaluer votre souvenir pour voir quel est le Dieu de votre souvenir quel est le Dieu de ta journée quel est le Dieu de ta semaine et tu verras si c'est vraiment le détenel ou bien c'est le Dieu de la terre ou bien c'est Maman nous devons revenir à Dieu revenez à l'éternel de tout votre coeur déchirons vos coeurs et non vos vêtements pleurez l'âme de vous jeûnez prenez du sac et de la cendre et venez près d'or si vos péchés sont comme les cramoisis seront brûlants comme de la neige Alléluia il dit venez pourquoi parce que il dit quand vous levez quand vous levez vos mains je détourne mes regards pourquoi parce que vos mains sont remplies du sang vos mains sont des mains de crime il y a de la méchanceté dans vos lèvres quand vous parlez pour parler à un frère c'est du mensonge de l'hypocrisie quand vous dites à un frère je t'aime c'est du mensonge convertissez-vous convertissez-vous et dites je ne suis plus digne d'être appelé ton fils c'est vrai c'est ça la répentance je ne suis plus digne si je suis vraiment digne d'être ton fils je ne peux jamais faire cela parce qu'être digne d'un père ça veut dire quoi aidez-moi ça veut dire quoi être digne d'un père je suis digne de mon père ça veut dire quoi aidez-moi là il y a personne pour m'aider oui oui frère Jean-Baptiste oui faire la volonté de son père très bien quoi encore je suis digne de mon père être digne de son père ça veut dire quoi oui mon frère aide-moi je ne te ressemble pas en rien tu es chrétien mais tu ne ressemble pas à tous tu n'es pas digne d'être chrétien c'est ce que ça veut dire Seigneur je ne suis pas digne d'être chrétien je ne suis pas digne d'être chrétien regarde la vie que j'ai menée je n'ai pas digne d'être chrétien ni d'être chrétien regarde ce que j'ai fait regarde tout cela que j'ai attaché regarde tout cela que j'ai gardé à mon cœur regarde l'état de mon cœur regarde tout ce que j'ai dit sans foi dans ma bouche même si je ne veux pas parler ma bouche parle Seigneur je ne suis pas digne Seigneur je ne suis pas digne je ne suis pas digne d'être appelé ta fille je ne suis pas digne que tu m'appelles servante je ne suis pas digne que tu m'appelles serviteur je ne suis pas digne je ne mérite pas Seigneur je ne mérite pas non ma vie ma vie me disqualifie tel que je suis Seigneur je ne mérite Seigneur non même temps non je ne peux pas prononcer papa c'est ce que l'enfant doit te dire c'est le chemin de la répétence que le chef veut vraiment que nous écoutions ce soir Amen oui je ne suis plus dit de t'appeler ton fils regarde moi comme l'un de tes mercenaires le mercenaires bien vu c'est dit qu'il a compris que bon regarde ce que tu as fait papa toi mercenaires qui est chez toi là pourquoi l'enfant a compris il a compris il a laissé d'être quoi ? d'être avec son père c'est ça parce que les mercenaires qui trappent son père demeure chez son mais il veut écoute que le père au moins le maître même si c'est même si c'est à côté de sa chambre au moins qu'il soit quand même là c'est ça le chemin de la répétence je veux que notre coeur ce soir soit transformé il veut que notre coeur ce soir soit libéré que nous vraiment nous changions de vie nous changions de voie que nous revenions à l'eau de tout notre coeur Alléluia c'est très important ce que nous disons peuple de Dieu c'est très important la réponse est capitale c'est ce que cet enfant a pour lui ce qu'il a dit là c'est qu'il n'est pas encore ici sur le père regardez ce qu'il a fait il est encore dans le pays loyer c'est qu'il a pris conscience ça me rappelait l'histoire d'un monsieur qu'on a croisé à la plage de Cotonou au Bénè c'est que le jour là il dit je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui où est-ce qu'il est resté la veille on est parti à l'événuation il a tellement bu quand vous le voyez même là je vous dis celui-là là franchement est-ce que on peut l'appeler un être humain et il s'est déshabillé il a gardé son truc et il se promène durant tout le temps jusqu'à ce que nous on est allé à la plate à la soirée et il va s'asseoir quelque part dans un coin et l'esprit nous pousse vers lui pour lui parler de Jésus on pensait que c'est quelqu'un qui est fou quelqu'un qui n'est pas bête dans la tête parce que quand on le voit là là ça se remarque on peut dire bon ça c'est un sourire n'est pas normal Alléluia c'est là qu'on va dire on va commencer par le prêcher il va commencer pas à pleurer il va commencer pas à dire ce qu'il a fait il va nous dire ceci qu'il a voué Alléluia il a voué l'argent de l'entreprise et qu'est-ce qui s'est passé ? on a accusé un autre chef c'est dans son bureau qu'il a fait le théâtre de l'hôtel il a pris l'argent et il a venu dépenser l'argent avec les femmes en bas de nez il a gaspillé l'argent il s'est beaucoup amusé il s'est saoulé Alléluia et le matin là le chemin de rentrer à la maison le chemin de deux chemin il est perdu il n'arrivait pas à retrouver le chemin de la maison il errait il errait durant toute la journée et c'est lorsqu'il est venu c'est là que c'est passé à la plage c'est là que sa conscience est revenu de tout ce qu'il a fait et la voix ne commence pas à l'accuser pas à l'accuser tu dis as-tu vu ce que tu as fait ? l'autre m'aider on l'a mis en prison et tu as pris l'argent pour faire la fête l'autre en veut de souffrir en plein temps de pleurer en prison mais toi tu as pris l'argent pour tout 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 Alléluia on l'a vu nous on a été touchés parce que ce qui nous a frappé c'est que c'est sa conscience il a reconnu qu'il a fait quelque chose il a reconnu qu'il a fait quelque chose et il regrett cela il dit vraiment je voudrais aller en prison il dit qu'il voulait aller en prison il me l'a compris il doit aller en prison qu'il veut aller en prison pour avoir la paix du coeur parce qu'il n'est pas en paix et qu'est-ce qui va se passer on a demandé combien ça fait quelque chose de 200 quelque chose de mieux qu'il a qu'il a voulu on a demandé où il a l'argent il a l'argent tout je ne peux rien bâtir avec en souffrant de l'autre tu ne peux rien faire avec si tu es ici et que tu as fait une chose pareille tu as volé l'argent de quelqu'un on a accusé d'autres personnes si tu es là tu as fini on va prier pour toi tu vois ce que tu as fait là et que tu as confessé cela parce que le Seigneur ne veut pas passer par là ce soir pour enlever la corde qui est sur ton coin pour te libérer si tu es là quand ton mari dépose son argent paf ça chante de direction alléluia pour que tu es devenu servie de renseignement pour aller prier les poches de ton mari j'ai dit ton mari j'ai dit ton mari j'ai dit c'est grave du chien parce que l'accusateur est là la vie dit quoi que dans les 10 commandes donc on ne doit pas faire quoi on ne doit pas vaut ce que tu as fait on appelle ça comment après ça voler tu as violé les commandements de Dieu c'est ce que ça veut dire tu l'as fait dire non après tout c'est mon mari hé c'est pas ça après tout c'est ma femme c'est pas ça tu dois restituer cela c'est très important parce que si tu ne restitues pas c'est d'être ça t'attends au potentiel du ciel c'est au potentiel comment tu sortis la balance pour dire hé on a fouetté ta vie on a vu que bon tu as fait des bonnes tu as fait c'est très bien voilà 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 on va de l'autre côté il y a une plaie ici tu dois de l'enjeu tu dois on l'avait dit le devait rien ah l'accusateur est là il va t'accuser il va dire très bien bon lui c'est bon c'est bon c'est bon mais il y a quelque chose ici qu'il a écrit ça m'appartient il doit parce que tous ceux qui doivent tout ceux qui doivent là m'appartiennent dans le suivre c'est Dieu qui a dit Dieu ne regarde pas la fusion de quelqu'un il ne va pas regarder tu vas peut-être pleurer non c'est sa parole est-ce qu'on me comprend là si vous pensez que Dieu va regarder votre plan Dieu ne regarde Dieu ne connait pas vos sentiments Alléluia Dieu connait sa parole il est dans sa parole il ne sort pas dans sa parole il le perd dans sa parole ah parce que tu as tu as une situation tu as tout perdu non 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 c'est pas ça tu t'appuies toi sinon c'est encore Dieu rapide tout le monde Dieu ne fonctionne pas comme ça il ne parle pas sa parole Alléluia en restitution c'est que vous voulez c'est toi qu'on a docteur on t'a nommé chef dans une entreprise de quelque part et tu as détourné les biens de l'entreprise parce que oui on ne fait pas de contrôle dans l'entreprise bon je peux amener un sac de liens à la maison un bidon de liens à la maison pour la famille parce qu'il n'y a rien à manger hey ce que tu as fait l'appel ça c'est le détournement devant devant le trône de Dieu les gens du ciel le caméra du ciel a tout pris après cette image et au jour du jugement dernier cette image viendra pour te condamner pendant que tu es encore vivant tu as la grâce dans toutes ces paroles pour te répandir ne donne pas d'occasion au diable parce que le fait d'avoir entendu ces paroles il faut savoir que le diable maintenant ne va pas te laisser ne dis pas que je vais faire ça après ne dis pas que non je vais faire ça demain en même temps ne donne même pas cette opportunité au diable tu dois confesser cela j'ai fait ci j'ai fait cela alléluia pendant que tu viens devant le trône de Dieu et tu le confesses qu'est-ce que Dieu va faire ? l'accusateur sera exposé parce que tu es devant la croix c'est la croix que lui a été achevée mais si tu gardes la croix parce que ça te fait onse parce que ça te fait onse alléluia ce qui te fait onse sur la terre c'est au porteur du ciel alors que tu vas voir ça là il n'y a pas de comment je vais faire est-ce que je vais me dire non c'est fini hein quand tu franchis le pontaille de l'amour c'est fini hein tu avais dit quoi ? Hebreu 9, c'est le verset dit quoi ? après la mort vient le jugement vient le jugement après la mort vient le jugement si tu meurs en même temps te juger il n'y a rien à faire il n'y a même pas escale il n'y a pas quelque part on va dire on va s'asseoir on va appuyer tes peines on va faire des messes pour toi ça c'est du mensonge c'est du commerce et des religieux Alléluia en même temps en même temps il n'y a rien à faire 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 mais pendant que tu es encore vivant tu es un avocat et l'avocat tu dois le voir tu dois lui dire exactement ce que tu as fait si tu casses ce qu'il reçoit à ton avocat si c'est le jour du jugement que l'avocat se rende compte que tu as dissimé les choses ça va l'exposer oui ou non ? ça va l'exposer non 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 il va te livrer au juge est-ce que tu veux que l'avocat te livre au juge ? est-ce que tu veux qu'il te livre ? est-ce qu'il veut qu'il te livre ? pendant que tu es en chemin avec lui il faut lui parler tu dois lui dire aujourd'hui ce que tu as fait seigneur j'ai couché avec le mari de toi seigneur j'ai couché avec la femme de toi c'est que j'ai couché avec mon frère alléluia c'est des conditions intérieures c'est des choses qu'on a du mal à dire à quelqu'un et c'est sur ce que le diable utilise quand tu fais bien vivez c'est ce qu'il va tout faire pour que ça soit de votre conscience même c'est ce qu'il va faire il faut que la porte de Dieu vienne vienne pour réveiller cette conscience en vous il y a beaucoup de choses que vous avez fait vous avez oublié longtemps mais la porte de Dieu en train de vous rappelez cela tu as la possibilité de sortir ça de ton coeur comme tu as l'impression de garder ça pour toi et avec le diable ça devient pour un arrangement entre toi et le diable c'est votre pacte, votre alliance tout péché dissimulé est une alliance entre vous et le diable celui-là me comprends tout péché dissimulé est une alliance entre le diable et vous et le diable ne rompt pas ses alliances comme ça alléluia le diable ne rompt pas ses alliances comme ça il ne va pas rompre comme ça il va te pousser à consolider l'alliance à nourrir l'alliance avec la vie de péché avec des péchés parallèles avec des péchés secondaires pour camoufler le vrai péché et toi tu vas chaque fois confesser quoi ? les péchés secondaires les péchés superficiels sans confesser le le fondement du péché est là est là si tu meurs avec ce fondement tu vas atterrir directement à l'enfer l'enfer est réel l'enfer est éternel c'est la souffrance éternelle tu vas pas souffrir pendant quelques quelques dizaines d'années sur la terre et aller même vivre la vraie souffrance après ta mort mais tu as été créé pour l'enfer alléluia tu as vécu l'enfer sur terre et encore l'enfer dans l'au-delà mais tu n'es pas créé pour l'enfer c'est le diable qui a été créé pour l'enfer combien ? c'est pas le diable qui a été créé pour l'enfer qui va aller en enfer ici ? quelqu'un vient en enfer ici ? il n'y a pas d'enfer qui va aller en enfer ? mais qui va aller au ciel ? tout le monde vient en enfer tout le monde vient en enfer même toi qui n'a pas à l'enfer il sait que tu vas aller au ciel aussi alléluia on ne peut pas aller au ciel avec des têtes on ne peut pas aller au ciel avec des péchés même si c'est un petit péché là tu ne peux pas aller au ciel avec ce péché par à Jésus tu ne peux pas aller au ciel avec ce péché j'ai suivi un témoin l'adamme dit qu'elle a vécu l'enlèvement et Dieu lui a montré qu'elle ne peut pas entrer au ciel pourquoi ? à cause du bûcher d'aliment hé ! bûcher d'aliment aliment des versets pour me dire que il ne peut pas aller au ciel à cause du ciel oui ? bûcher d'aliment ça va empêcher quelqu'un d'aller au ciel c'est pourquoi Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par quoi ? de tout d'une aiguille qu'un riche pour tout aussi vous savez les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le ciel on ne sait pas si je ne sais pas si on veut vraiment présenter le ciel moi je ne veux pas vous présenter l'enfer on sait si on veut vraiment présenter le ciel je vais vous présenter le palais présidentiel de votre pays est-ce que n'importe qui peut aller au palais présidentiel ? non n'importe qui peut entrer ? non dites-moi est-ce que n'importe qui peut aller à la présence du Cameroun ? non pourquoi ? mais c'est votre présence non ? non chacun peut aller normalement non ? c'est pour vous non ? c'est pour le pays non ? c'est pour où ? non non le président travaille pour vous donc vous avez la liberté d'aller rentrer à la présence non pourquoi ? vous avez vu ? vous avez vu toute la sécurité qui entoure le palais présidentiel même avant d'entrer on voit comment vous fouille ? comment vous les amis ? et pour entrer il faut prendre des audiences sur cela vous comprenez maintenant ? regardez et imaginez comment le ciel sera ça c'est un prénom terrestre à qui on fait ça mais le roi de gloire celui dont on dit la gloire est éternelle la gloire dépasse les anges mais s'inclinent et on dit jette le couloir les vieillards ils jettent le couloir ils s'inclinent et dit à lui la gloire la domination et l'autorité au ciel des chiens celui-là qu'on appelle le roi de gloire on ira dans sa présence avec cette vie de 10 ans le ciel est très réglementé l'entrée au ciel est forcée difficile l'entrée au ciel est difficile frère c'est plus du que quel est le plus compliqué dans votre vieillise ? le probatoire voilà alléluia c'est plus compliqué que le probatoire que vous passez c'est très compliqué très compliqué si il y a une petite terre on te remet on te rejette tout c'est comme ça il n'y a rien d'imperfection au ciel s'il y a une petite imperfection au ciel un parfait alléluia s'il y a une petite tâche de péché on te déclare imparfait un dire d'entrée au ciel le ciel est vraiment réel le ciel existe là-bas il y a un peu de maladies alléluia et c'est la gloire de Dieu qui est comme le soleil comme la lumière la lumière là-bas est tamisie il fait chaud il y a les exerce qui nous dérange alléluia le Seigneur a plus ça alléluia le Seigneur a plus de transpirer non 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 c'est fini ça on va plus travailler tu vas plus vendre et dit est-ce que quelqu'un va passer aujourd'hui non c'est fini c'est le repos au ciel alléluia le ciel oh je prie que le Seigneur révèle le ciel à quelqu'un ce soir Seigneur révèle le ciel à quelqu'un vous êtes la magnifique du ciel et désirez le ciel quand le Seigneur va vous révéler le ciel même si on vous dit on va mettre votre tête là-là la machine à couper la veille de l'air puis qu'on revient alléluia alléluia c'est ce que les disciples avaient compris bien ils ont tout compris sauf vision de la croix ah ils n'avaient plus peur de l'amour ils n'avaient plus peur de l'amour ils n'avaient plus rien ils n'avaient plus rien on les prenait jeter dans l'eau chaude ça me disait est-ce que toi est-ce que ça peut arriver est-ce que ça peut arriver est-ce que ça peut arriver tu es prêt à donner ta vie à Jésus tu es prêt à donner ta vie à Jésus quand vous dites vous parlez de donner le bien à Jésus vous ne voulez pas votre bien Jésus vous ne voulez pas lui donner le bien à Jésus alléluia ton vie sa vie c'est ça aussi tu n'as plus de vie tout ce que tu as c'est pour Jésus tout ce que tu as c'est pour Jésus ton argent c'est pour Jésus ta maison c'est pour Jésus tes banques tout tes biens c'est pour Jésus donc Jésus c'est qui c'est l'église c'est le frère donc on a dit quand j'étais malin je suis venu quand j'avais fait je suis venu vous ne m'avez pas pris je ne m'avais pas donné à manger je ne m'avais pas donné à boire je disais depuis quand tu es venu vous ne savez pas c'est lorsque vous ne faites pas ça à l'un de mes disciples c'est à moi que vous n'avez pas fait ça donc quand tu te donne à mon Dieu à quelqu'un vous savez à Jésus que tu fais ça c'est ça frère vous devez développer cela parce qu'à la vie du coup cela la charité couvre une multitude de péchés combien ? la charité couvre une multitude de péchés donne à ton prochain donne à celui qui en veut du mal de toi parce qu'en le faisant la vie du coup tu déposes du quoi ? des sabons il t'a pigné il t'a dénoncé il t'a fait du mal il t'a volé donne lui il l'a soif donne lui à manger donne lui à boire donne lui à boire vaut le vêtir mais quand tu pouvais faire ça et que tu ne le fais pas tu deviens picher sur toi aussi toi tu dois te répentir aussi de ça tu dois rentrer en tout cas ah ! Seigneur mais je n'ai pas fait ça j'avais la possibilité d'aider mon frère mais je ne l'ai pas fait j'avais la possibilité d'aider l'église j'avais quand même un terrain l'église se plaint j'ai dit on veut y avoir mais c'est que j'ai gardé ça pour moi et ce terrain même que tu as gardé pour toi le Seigneur va créer quelque chose et il y a un problème on va t'arrêter de toi ah oui tu as perdu ta récompense c'est pourquoi les gens faisaient ça dans l'aide de l'église primitif ils donnaient tout ce qu'ils avaient à l'église donc tous les biens qu'ils avaient c'est pour l'église c'est pour le bien de tout le monde c'est comme ça l'église doit être là quand on dit l'église comme ça ça veut dire que le péché disparaît de l'église parce que la charité cherche le péché est-ce que vous savez ça ? la charité cherche le péché si vous demeurez dans la charité vous n'avez pas péché je vais vous dire la vérité c'est le secret pour vaincre le péché mais une vie de charité une vie d'amour une vie d'entrée une vie de compassion vous n'avez pas vu dans le péché le péché c'est que vous serez tellement faible devant le péché vous n'avez pas la force du péché non apprenez à faire du bien apprenez à faire du bien alléluia apprenez à faire du bien et vous prenez à voir comment le diable va se loin de vous vous voyez comment l'accusateur aura du mal à vous accuser c'est très important c'est ce que cet enfant a compris cet enfant produit il dit j'irai je me lèverai j'irai alléluia il a tout réalisé dans sa tête il dit quand je vais partir là c'est ce qu'il veut dire à mon père et qu'est-ce qui s'est passé vers ces 20 ? et il s'éleva vous avez vu maintenant donc il ne s'est pas contenté des choses des parents qu'il a imaginé donc maintenant il a fait quoi ? il s'est résolu maintenant à poser des axes alléluia donc toi aussi tu vas poser des axes si vraiment ce Messie t'a touché tu sais que ça là c'est de toi on parle je t'ai dit si tu portes le vêtement de la honte tu vas repartir avec la honte mais si tu diènes parce que la honte est le diable ça veut dire qu'il va dire il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça devant tout le monde là hé ! tout le monde va savoir ce que tu as fait mais ce que tu oublies c'est que tout le monde sait ce que tu as fait au ciel ce que tu oublies c'est que tous les esprits de ta famille réunissent savent ce que tu as fait tous les sociétés savent ce que tu as fait donc ceux qui sont incapables de te faire quelque chose ils sont devant ceux là que tu as honte ils ne peuvent venir te faire mais tu as honte devant eux ceux qui sont capables de te nuire là tu n'as pas honte devant eux donc tu dois libérer ton cœur de la fonte alléluia aujourd'hui on va faire une soirée de répentance sérieusement parce que l'esprit de miséricorde de Dieu est là l'esprit est là il n'y a vraiment que ceux là qui ont compris comme cet enfant pour revenir à la maison de revenir à Dieu vraiment le peuple dit papa je ne suis pas dit je vois vraiment ce que j'ai fait quand on dit de confesser il confesse une partie du péché à tel il va confesser une partie à une autre alléluia c'est ce que beaucoup de brebis font il va donner une partie il va donner une partie à lui il va donner une partie il garde une partie pour lui c'est qu'il a confessé le péché tu n'as rien confessé l'autre 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 c'est que il n'a pas en fait il n'a pas assez haut contenu de tout le péché pour être décédé avec toi pareil aussi pour moi quand tu es venu me voir tu as donné la moitié 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 donc il n'a rien fait il y a des gens qui ont cette stratégie là pour confesser on va voir l'homme tout le monde on donne une partie on donne une autre partie comme ça on sait quand ça libérer et tu ne te trompes qui on ne peut tromper Dieu tu sais c'est Satan qui est dans la deuxième stratégie la répétition de Satan tu dois vous associer à ça alléluia donc il faut prendre la décision de te lever comme l'enfant il se leva et il se leva et il allait vers son père vous avez vu il allait vers son père comme il était encore loin regardez bien le comportement du papa regardez bien le papa que cet enfant a fait du mal il a dit que l'enfant s'est levé et il allait vers son père et il a dit quoi de loin il n'est pas encore rentré il n'est pas encore rentré il n'est pas encore venu à la maison oui son père a vu son père a vu première chose vous savez quand vous vous levez et quand vous prenez la décision d'aller vers Dieu Dieu vous voit en même temps c'est-à-dire que le mur de séparation est brisé le voile est déchiré parce que le péché est jeté au voile sur vous et vous c'est comme vous imaginez ce que Dieu pense alors que Dieu n'a pas changé Dieu est en train de sourire mais pourtant tu vois c'est que la collègue de Dieu parce que tu es derrière le voile tu t'imagines qu'est-ce que Dieu en a pensé parce que le péché t'accuse le péché te tourmente le péché te fait dire des choses que Dieu n'a pas Alléluia qu'on pêche de ce qui arrive l'accusation vient les esprits viennent pour te tout maté pour te dire voilà si tu auras ceci tu seras maudit tu seras ceci tu seras frappé Alléluia hein comme il était encore loin comme il était encore loin son père de vie son père de vie et fut ému de compassion hé hé regardez bien et fut ému il s'est dit c'est que le papa a vu son enfant il dit voici mon enfant qui revient c'est qu'il a compassion c'est qu'il dit ah mon enfant est venu oh mon enfant mon enfant mon enfant mon enfant mon enfant est revenu mon enfant est revenu il a quitté le péché il a quitté la vie il a quitté l'aventement il revient mon enfant revient il m'a dit qu'on ne va pas courir tu vois pas d'abord machin il ne peut pas courir vas-y dis-moi ça et puis a mis de compassion il courut il courut il ne peut pas courir c'est ce que Dieu fait quand nous levons de nos péchés et nous venons nous avons le péché du Seigneur Père il coure il coure mon fils c'est ce qu'il fait spirituel vous ne voyez pas ça mais c'est ce qui se passe avec notre esprit parce que quoi notre esprit était mort du péché c'est ce qu'il m'a dit il courut il se jetait à son cou et le baissait le papa il dit mon fils pourquoi tu as gaspillé pourquoi 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 ou bien mais il n'a pas fait ça Dieu n'est pas méchant le Dieu que nous attend n'est pas méchant c'est pas Dieu rempli ce n'est pas mauvais non c'est Dieu d'amour plein d'amour mais notre péché là nous disqualifie de toutes ces grâces et nous place sur la malédition donc si tu souffles c'est à cause de toi-même c'est pas Dieu tu n'as pas changé toi il coure donc quand tu te répenses ces sermons quand tu avoues quand tu viens devant le Père te dis oh j'ai fait ci j'ai fait ça oh Seigneur j'ai fait ça qu'est-ce qui se passe spirituellement Dieu coure il sait ton esprit Alléluia il sait ton esprit il dit tu es libéré tu as quitté c'est fini c'est fini je pardonne va en paix Alléluia c'est ce que le Père a fait est-ce que tu veux que le Seigneur t'embrasse ce soir est-ce que tu veux que vraiment ton Père couvre toi ce soir pour t'embrasser pour dire mon fils ma fille tu es arrivé dans la maison parce que et il se leva il se leva continue verset 21 oui le fils lui dit mon père oui j'ai péché contre le Seigneur et contre toi je ne supplie tu de t'appeler ton fils tout ce qu'il a dit il a fait ça oui ou non il a fait ça oui ou non voilà donc parfois on peut dire je vais voir Dieu et lui dit Seigneur maintenant c'est fini Seigneur c'est fini c'est fini je veux plus Seigneur maintenant je reviens je me réponds tu vas devant Dieu tu fais la même chose parfois vous dites je vais le faire et vous ne le faites plus Amen on peut avoir la prise de conscience on peut se lever on peut aller et s'en faire tu vas la bâtir du autre chose mais l'enfant dit exactement ce qu'il a besoin et vas-y 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 je ne supplie d'appeler ton fils mais le Père Dieu c'est le serviteur oui apportez-vous la plus belle robe regardez bien il n'a même pas écouté l'enfant regardez le Dieu le Dieu que vous servez que vous ne le connaissez même pas Jésus avait raison pour dire ça ça m'a dit que même tu adores quelque chose que tu ne connais pas Alléluia vous adorez Jésus que vous ne connaissez même pas on vous a présenté Jésus méchant un Jésus brutal un Jésus Dieu un Jésus méchant un Jésus bizarre non ce Jésus c'est un Jésus de miséricorde pendant que pendant que l'Eglise est là la miséricorde est là mais cette porte va se fermer qu'on appelle la grâce Alléluia Alléluia son Père a dit quoi le Père a dit quoi il a dit quoi apportez vite la plus belle robe il dit apportez vite mon fils est revenu ah il s'est convaincu vite 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 tout c'est l'ordre qui a été donné parce qu'il s'est répandu il a avoué le péché il a avoué le péché il a avoué le péché il a pleuré il a demandé Seigneur pardonne moi je ne veux plus Seigneur c'est fini c'est fini regarde ma vie misérable regarde mon état c'est désolé c'est vraiment désolé dans votre Seigneur on regarde comment je suis Père pitié pour moi Père pitié pour moi Père pitié pour moi Père pitié pour moi papa l'a pris comme ça le Seigneur c'est qu'il dit hé c'est vite 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 changez le vêtement parce que le péché nous donne un mauvais vêtement le péché nous donne un vêtement de malédition un vêtement sale un vêtement de misère c'est pourquoi Dieu a dit à l'ange t'enlevé ce vêtement que Jésus le sacrificateur portait est-ce que ce vêtement le diable accuse quand tu portes le vêtement du péché l'accusateur t'accuse est-ce que ce soir est-ce que tu veux jeter ton manteau de péché Amen est-ce que tu es prêt à jeter ce manteau de péché Amen est-ce que tu es vraiment prêt Amen si tu gardes l'accusateur il va t'accuser c'est pourquoi Dieu a dit le compenseur il dit ange enlève le vêtement ôte le vêtement du sacrificateur Jésus Alléluia il dit quoi construit pareil et l'a revêté Ah on l'a revêté celui qui était péché voilà maintenant qu'il prend une place maintenant place tonneur dans le royaume de Dieu parce qu'il est revenu il est revenu la bébé perdue la bébé est garée c'est la joie que ça crée dans la belgerie Ah la bébé est revenu le cadeau mais non le berger est content parce qu'il a les petits qu'il faut regardez sa joie donc en réalité le fait qu'une bébé soit perdue là c'est que le berger est dans la craie il n'a pas la paix du coeur juste sur le bébé vous voyez comment le berger avec l'amour du berger est déterminé par la ténèbre il ne veut rien perdre donc quand tous les bébés sont au complet sa joie est grande et la paix j'en ai dit oh venez toutes mes bébés sont complets venez 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 j'ai retrouvé mes bébés venez 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 alléluia et il y a une réjouissance c'est pas la vie du quoi lorsqu'un pécheur se convêtit il n'y a plus de joie au ciel c'est ça c'est pourquoi on a demandé qu'on le revêtise on va le revêtir ce soir le Seigneur va te revêtir il va changer ce vêtement ce vêtement ce vêtement que tu portes et tu as du mal à te débarrasser ce vêtement que tu portes et chaque fois le diable a dû faciliter à venir te tourmenter te troubler la Marie te attend le cas il veut t'asseoir dans ta vie aujourd'hui le Seigneur va ôter ce vêtement il va ôter ce vêtement et ce statut va changer alléluia mettez lui un anneau au doigt mettez lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds vous savez ce qu'il avait dit non ? en fait on veut les lever alléluia c'est les honneurs en fait c'est là beaucoup de traduit de mal il dit on veut ah mais Dieu a dit de mettre l'anneau mais pourquoi nous on dit qu'on va mettre l'anneau en fait Dieu a dit tu sais les images alléluia il dit les images du monde vous voyez pour expliquer quelque chose du royaume quand il mette l'anneau en fait dans le monde il prend le sein du monde dans le monde on met de l'anneau aux gens qu'on veut honorer on met des souliers aux gens qu'on veut élever alléluia dans ces gens comme ça qu'on veut élever c'est pourquoi il a pris cette image du monde pour expliquer les choses du royaume c'est pas qu'on va porter on va mettre un anneau à quelqu'un dans la loi non c'est là beaucoup ne comprennent pas les métaphores les images tout ça là que Dieu utilise pour expliquer sa parole et pourquoi tu veux lire la parole de Dieu il faut bien comprendre il faut bien savoir ce que Dieu qu'est-ce que Dieu ne dit pas ici qu'il dit anneau qu'il dit bracelet qu'il dit on va orner qu'il dit on va faire c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut dire par là est-ce que c'est la chose du monde qui veut parler bc c'est juste une image du monde qui me prend pour m'expliquer quelque chose du royaume parce que je suis dans le monde il va être obligé de utiliser le langage du monde pour m'expliquer des choses pour que je comprenne alléluia alléluia oui amenez le vos gras et tuer le voilà mangeons et réjouissons vous entendez le vos gras ici amenez le vos gras c'est ce que j'avais dit c'est ce que j'avais dit c'est ce que j'avais dit alléluia là où tu es tombé là où tu es chouette maintenant tu ne commences pas à avoir de succès tu ne commences pas à manifester la croix de Dieu alléluia ta démarche a compris la vie n'a pas changé les gens devront devenir heureux à cause de ta vie c'est ça le vos gras que les gens vont se manger pour être heureux pour se rejouir voilà jésus 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 car mon fils que voici était mort voilà et il est revenu à la vie il est mort alors qu'il n'a pas dit c'est ce que le péché fait c'est ce qu'il y a spirituel quand nous péchons nous mourons ah pardon quand tu pêches c'est ce que tu es mort c'est ce que j'avais dit à chaque fois quand tu pêches tu meurs tu meurs en même temps il faut revenir parce que si tu demeures dans les ténèbres dans la mort le diable va te détruire davantage et cette mort spirituelle finira pas à devenir la mort physique la mort des ténèbres en même temps quand tu tombes relève toi ne donne pas une occasion ne dis pas que demain je vais me répandir demain je vais me confesser non en même temps en même temps en même temps alléluia vous allez vider votre sac ce soir vous allez vider votre sac ce soir quand tu vider votre sac alléluia tu vas repartir à la maison avec les fruits de la repentance c'est ce que ça te dit quand tu pêches tu es mort quand tu as une mauvaise pensée tu es mort quand tu convaincs tu es mort quand tu as envie tu es mort quand tu voles tu es mort quand tu mens à la maison tu es mort tu es mort en Dieu nous collabore pas avec l'amour mais avec le divan alléluia est-ce que les gens peuvent réduire ce soir ? est-ce que ces ossements d'ici ce soir peuvent réduire cette nuit ? Amen alléluia tu vas te lever tu vas te lever ce soir tu vas te lever ce soir ce message que j'ai entendu ce message que j'ai entendu ce message que j'ai entendu m'a fait parler je pensais vraiment que j'étais sauvé je pensais que j'étais sauvé je pensais que j'étais ma vie était une vie un réactime vie elle s'en fait une vie de modèles mais ce soir je me suis bu non Seigneur Jésus commence pas à prier commence pas à prier commence pas à prier commence pas à prier personne ne priera pour toi fais comme cet enfant il dit prends dans toi je me lèverai j'irai et je lui tirerai c'est celui qui se reconnait pécheur c'est celui qui se reconnait aveugle c'est à cela seul que Jésus peut faire quelque chose si tu te compotes comme c'est paris c'est l'argent il n'y a rien ça va tu pourras avec ce bichet tu ne veux pas dire avec ce bichet je ne veux pas que tu ne veux pas ce soir avec ce bichet dit Seigneur je me suis éloigné de toi je me suis éloigné de toi je me suis égaré je suis allé dans un pays lointain et j'ai gaspillé j'ai gaspillé les biens que tu m'as donné me voici pauvre me voici misérable me voici Seigneur dans mon état dans mon état de misère oh Seigneur merci Seigneur je viens à toi c'est ça je viens à toi Seigneur je viens à toi Seigneur je viens à toi 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 Seigneur je viens à toi je viens à toi on va prendre une position d'humiliation, alléluia, ce n'est pas d'humilité, position d'humiliation, parce qu'il y a une grande grande humilité et humiliation, d'humiliation, parce que Jésus s'est humilié aussi, on peut se dire d'humiliation, humiliation qui dit quand les hommes veulent vraiment revenir à Dieu, la Bible dit quoi? Il prend la cendre et le sac, il se jette et il couche dans le sac, c'est ça, il a du mépris pour le corps, tu prends la position d'humiliation, et tu vas dire, Seigneur, c'est moi, c'est moi qui fais ça, Seigneur, l'avortement de l'humilité, j'ai commis un crime, j'ai commis un crime, il ne faut pas dormir, tu dois parler ce soir, tu vas pleurer, tu vas crier vers le Seigneur, pour dire Seigneur, que tu me voies, me voies, que tu me voies, que tu te dis, Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, Père, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de t'appeler ta fille, je ne suis pas digne de t'appeler ta fille, je ne suis pas digne de t'appeler ta fille, Mais, accorde-moi, quelqu'un a été disqualifié, Seigneur, Seigneur pitié pour moi, tu vas ouvrir ta boue, tu vas pleurer, tu vas pleurer devant le Père, le Père de Miséricorde, devant l'Esprit de Dieu qui est là ce soir pour te coûter, parce qu'il sait ce que tu as fait, il sait ce que tu as fait, il sait ce que tu as fait, il plaide, plaide ta cause mon fils, défend ta cause, déclare ce que tu as fait, tu es à voter, tu es là, tu es à voter, tu es à voter, tu es là, je vais demander, Seigneur Jésus, j'ai à voter, j'ai donné de l'argent pour qu'on en vote, parce que je ne pouvais pas supporter la conseil, j'ai obligé de rejeter la conseil, j'ai refusé que ce n'est pas moi qui l'a enceinté, alors qu'en fond, en fond et derrière, je l'ai fait, Seigneur Jésus, Oh Seigneur, je ne vais pas mourir avec ce cœur de boue, Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur, pitié, Jésus, pitié, Dieu de Miséricorde, souviens-toi de moi, souviens-toi, oh de moi de ta beauté, oh de ta compassion, Seigneur, oh prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié de mon cri, prends pitié de mon cri, oh de mon cri, la fortement, Seigneur, oh Seigneur, j'ai à voter, j'ai à voter, si tu as voté, tu vas pleurer sérieusement, tu vas pleurer sérieusement, c'est ton cas, tu vas demander que le Seigneur pitié, que le Seigneur te fasse grâce ce soir, il est prêt à te pardonner, oh demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon, toi à qui on a placé des enfants, toi à qui ils maltraitent les enfants d'autrui, toi à qui ils maltraitent la domestique qui est chez toi, toi à qui ils maltraitent les ouvriers, ceux qui travaillent pour toi, tu ne les payes pas, mais ils travaillent pour toi durement, elles travaillent pour toi que tu n'as pas payé son salaire, amitié qu'elles pleurent, oh se pleurent, oh bon je suis au ciel, vous criez vers Dieu, justice, vous criez vers Dieu, secoue, vous criez vers Dieu, justice, je demande pardon au Seigneur, mais ce soir dès que tu vas rentrer, tu vas lui payer tout ce que tu veux voir, ou tu vas lui faire des promesses que tu n'en as pas, je vais lui payer, je demande pardon devant milliers de familles, affamés, devant milliers de frères en famille, soeurs, affamés, quelqu'un affamé, parce que tu ne l'as pas payé, parce que tu dois, parce qu'il comptait sur ça, parce qu'il pensait que cela allait, allait subir, pour se nourrir, pour nourrir sa famille, la méchanceté, la méchanceté, la méchanceté, la méchanceté, la méchanceté, demande pardon, demande pardon, mais elle me continue à demander pardon à Dieu, demande pardon parce que tu es encore retourné dans l'alcool, demande pardon parce que tu es encore retourné écouter la musique du monde, sur YouTube, tu es encore retourné, demande pardon à Dieu, continue à pleurer sa miséricorde, il n'est pas là pour te juger, ce qu'il veut, c'est que tu confesses seulement, c'est que tu confesses avec un cœur sincère, et pleure sa miséricorde, demande pardon à Dieu pour tes péchés, demande pardon à Dieu pour la colère, il faut que la confession vienne de ton cœur, c'est que tu dois pousser des soupirs inespivables, c'est que tu vas gemmer, gemmer de ton cœur, parce que tu regrettes, tu regrettes cette vie, c'est ce genre de confession, c'est ce genre de répétence, qui soit agréable à Dieu, je suis là, qui parle au bout de l'air, non, non, il est là, il va te pardonner de tout, pour vous que tu parles, tu dis ce que tu as fait, tu fasses comme cet enfant, il dit, je le dirai à mon père, je le dirai quand j'ai péché dans le ciel, toi qui es ici, tu as donné des fétiches, toi qui es ici, tu continues, j'allais encore faire des cérémonies au village, parce que tu as dit que tu n'as pas le choix, tu vas demander pardon, Seigneur Jésus, je te donne pardon, parce que je me suis écrite, je me suis écrite, je me suis écrite, j'ai donné ton adoration à Satan, Seigneur, oh, pardonne-moi, parce qu'il est donné à manger, il est donné à manger des fétiches, à des citades, on m'a remis des thérapies, on m'a dégagé de la nourrit, Seigneur, oh, pardonne-moi, 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 Seigneur, pitié, pitié pour moi, Seigneur, pitié, oh, Jésus, pitié ce soir, je te prie que ce soir, je te prie que ce soir, oh, Jésus, tu es mort, tu es mort pour les pécheurs, tu es mort pour ceux qui pleurent pour la vie, ceux qui décident de changer, oh, c'est-à-dire pour ceux qui pleurent devant toi, eh bien, comme Saint Jésus, ici se désรuie devant toi, guidez chez leur coeur, à froid pour pas de t'humilier, t'humilier, et reconnaisse l'empêcheur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, ta vie de prostitution, ta vie d'agulté, tu es marié, mais pourtant, tu conneries les femmes de toujours, Tu es marié, pourtant tu cours derrière les hommes de suite. Et nous t'envoies des messages et tu réponds. Oh, bien-aimé, bien-aimé, dans ton cœur, le Seigneur voit l'adultère. Le Seigneur voit l'adultère dans ton cœur. Beaucoup sont dans l'adultère. Ils commettent l'adultère dans le cœur. Si je pouvais avoir son mari, si je pouvais avoir sa femme, c'est un péché. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. Oh, demande pardon, dis Seigneur, j'ai commis. Oh, j'ai commis l'adultère, Seigneur. Papa, j'ai commis l'adultère. Je mérite l'adultère, je mérite l'adultère, je mérite l'adultère, Seigneur. L'adultère va t'aider à son Seigneur. Oh, prie pitié, Seigneur. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi de l'adultère, Seigneur. Je ne vais pas mourir pour donner l'adultère. Prie. Pitié, pitié, pitié. Oh, Jésus, pitié. Pitié pour moi, pitié pour moi, pitié pour moi, pour l'adultère. Pour l'adultère, les messages que j'ai répondu, les messages des gens. Oui, que je réponds sur les réseaux sociaux. Les messages des femmes, que je réponds sur les réseaux sociaux. Je cache mon portable, j'ai mis des colles pour que personne ne voit ce que je fais. Mais toi, tu vois tout. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois tout, tu sens tout, Seigneur. Oh, Seigneur, ce soir, je me dévoile, je me dévoile, je me dévoile. Oh, bien-aimé, c'est de toi, le Seigneur parle. L'esprit de Dieu a dit de parler. L'esprit de la connaissance a dit de parler ce soir. On veut révéler le cœur de quelqu'un, c'est de toi. Oh, je demande pardon. Je demande pardon ce soir. Ce soir, nous voulons nous reconsillir avec Dieu. Nous voulons remettre de tout le cas à Dieu. Je t'ai dit, oh, pardon. Tu es ici et tu continues encore. Tu continues encore. Je crois qu'il y a avec la prostituée. Tu continues encore. De vivre dans les réseaux sectaires, dans les réseaux de prosélytisme. Oui. Les réseaux de prosélytisme, tu es dedans. Tu penses que personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Le Seigneur Jésus te voit. Les gens te voient. L'ennemi, l'accueillateur te voit. Et t'accueillent. Est-ce que tu veux mourir avec ça? Est-ce que tu veux mourir avec ça? Est-ce que tu veux mourir avec ça? Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui sans comprendre ce n'est plus. Ils sont regrettés là-bas. Ils disent, si je pouvais être dit seulement, oh, je l'ai répéché. Pardonne-moi. Ils sont morts, ils n'ont plus de soins, ils n'ont plus de foi. Ils n'ont plus de foi. Ils sont morts pour porter devant le trône de grâce. Mais toi, tu es là, ce soir. Il faut que tu en voies pour toi porter devant le trône de grâce. Le Dieu de Jésus-Christ est là. Celui qui renouvelle sa bonté tous les jours. Il est connu de toi. Il dit, plaidons, plaidons, viens mon fils. J'effacerai tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Demande pardon. Toi qui es là. Toi qui es là qui ne pardonne pas. Toi qui as le manque de pardon dans ton cœur. Toi qui ne pardonne pas. Toi qui ne fais pas du mal. C'est une carte. Beaucoup. Beaucoup sont frappés du manque de pardon. Je dis, c'est toi qui ne m'en parle. Ce soir, c'est toi qui as fait ta propre diligence. Tu vas demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, je pardonne mon frère. Je pardonne ma soeur. Je pardonne mon fils. Je pardonne mon mari. Je pardonne ma femme. Parce que j'ai gagné. Ce qui m'a fait, c'est ma trompeur. Ça n'a pas la bonne heure. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, je pardonne. Je te lis. Je le détache ce soir, Seigneur. Oh, je le détache. Je le détache. Je le détache. Je le détache, Seigneur. Je le détache. Je le détache. Oh, je le détache, ma femme. Ma femme, je t'ai pardonné. Mon fils, je t'ai pardonné. Je t'ai gagné dans mon cœur. Tu m'as fait mal, mais aujourd'hui, Dieu t'a donné la foi de la Miséricorde. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Tu dois te libérer du manque de pardon. Le manque de pardon va te conduire à un enfer. Le manque de pardon, afin que ta vie aille comme ça. Demande pardon. A cause de ça, tu ne peux pas saluer ton frère. Parce qu'il t'a fait mal. A cause de tu penses à ta soeur, parce qu'il t'a fait mal. Oh, ne te fais pas ça. On t'a fait ça. Demande pardon. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec toi-même. Si ton frère n'est pas là, si ta soeur n'est pas là, dès que tu vas quitter, si tu vas prendre l'engagement de votre frère, de lui pardonner. Fais la paix avec lui. Jésus a dit à bien, tu vas pardonner sept ou sept fois. à cause de vous. bouche, qu'as-tu peur de ta bouche, n'a-tu peur de ta bouche, pour commettre des impuretés, n'a-tu peur de ta bouche, pour commettre des abominations comme les gens de Sodom et Gobain, oh je te demande pardon Seigneur, Seigneur j'ai eu ma bouche, ma bouche, pour commettre des impuretés, des impuretés, oh Seigneur Jésus, j'ai mis le cerf de mon mari dans ma bouche, j'ai mis ma bouche dans le cerf de ma femme, oh la quelle abominations, si tu es là tu vas te répandir, tu vas pleurer, tu vas dire Seigneur pardon, ma bouche est souillée, il n'y a pas qu'une position que tu vas adopter, mais il faut que ton cas se mérite, il faut que ton cas se mérite, il faut que ton cas se mérite, ne dors pas, Seigneur Jésus, prends pitié, ils sont là, tes enfants sont là, je ne peux pas me donner la preuve de ton homme, tu vas pleurer, pleurer sur ta vie, pleurer sur ta vie, les calombries, les critiques, c'est toi qui critiques les gens, c'est toi qui vas me méditer quand les gens sont mal parlé, ta bouche ne peut pas être du pied des gens, mais toujours du mal, et ta bouche est devenue comme de l'épée qui déchire, ta bouche est devenue comme de l'épée qui divise, tu as divisé les frères, tu as divisé les chers, je demande pardon pour toutes les médecins, les parents de médecins qui sont sortis à vous, Seigneur Jésus, écoute tes enfants, Dieu de miséricorde, écoute tes enfants, écoute les grilles, écoute les musulmans, il n'a pas été misé dans ce soir, 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 il est de moi, Seigneur, de confitier, Seigneur, de la médecins, de l'être calme, de l'être dénigrement, Seigneur, oui, ils ont parlé mal contre les serviteurs, ils ont parlé mal contre les serviteurs, oh, Dieu dit, ne touchez pas le moins, je ne fais pas du mal à mes prophètes, quand Aaron et Marie ont parlé mal contre Moïse, tu as frappé Marie, parce qu'on ne parle pas mal de tes serviteurs, Seigneur, Seigneur, les voilà, ils sont devant toi, ils ont mal contre tes serviteurs, ils les ont critiqués, ils ont des choses à promener sur eux, afin qu'ils soient détestés, Seigneur Jésus, je te demande pardonne-les, 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 je pleine pour ce peuple, Seigneur, je pleine pour ce peuple ce soir, Seigneur Jésus, je pleine pour ce peuple, je pleine pour ce peuple, je pleine pour ce peuple, je viens devant toi, Seigneur Jésus de Nazareth, je pleine péché contre toi, je ne peux pas faire ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, oh mon Dieu mon roi, en sorte que tu seras juif dans ta sentence, sans repos dans ton jugement, oh Seigneur, voici que ce peuple est né dans l'équité, il a été construit dans le péché, et c'est dans le péché qu'il a grandi, Seigneur, oh mon Dieu mon roi, oh regarde ce peuple, regarde ce peuple que je présente devant toi, Seigneur Jésus, regarde ce peuple que j'amène devant toi, Seigneur, Papa, je te prie, je te prie, Seigneur, Seigneur, oh pardonne ce peuple, pardonne ce peuple, pardonne ce peuple, pardonne l'aide des iniquités, Seigneur, c'est toi qui as appelé à la table de plaidoirie, tu as dit, donnez un plaidant, Seigneur, ce peuple est venu devant toi pour plaider, pour plaider, non pour contester, pour plaider, non pour contester, pour reconnaître, oh le péché, pour reconnaître, oh tout ce qu'ils ont fait de mal devant toi, Seigneur, et changer de vie, et changer de vie, et changer de vie, Seigneur Jésus, les péchés sont tellement nombreux, tellement nombreux, les mensonges, les mensonges, les mensonges, oh les voilà, les voilà qui nous accusent, les voilà comme des vêtements que nous portons, Seigneur pardon, pitié, pitié Seigneur, pitié pour ce peuple, pitié Seigneur, pitié oh Jésus, pitié, pitié Seigneur, pitié Seigneur, pitié, 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 pitié Seigneur, pitié, pitié Seigneur, pitié.